Exactement, on savait qu'il y avait un coup à jouer, on l'a joué à fond, donc on a respecté le plan de jeu et en plus de ça, on prend le gol à virage, donc pour nous, on est doublement satisfait. Fort, ce n'est pas le terme, après, je pense qu'on est dans une bonne dynamique et le sentiment, c'est la confiance, on va dire, c'est la confiance, mais après, il ne faut pas que ça se retourne contre nous, parce qu'on sait encore qu'il reste 8 matchs et que le championnat est dense, donc je pense qu'il faut qu'elle soit bénéfique pour nous, il ne faut pas qu'elle nous pénalise. Exactement, après, honnêtement, nous, on n'en a pas parlé du gol à virage, on a commencé à parler, le coach a commencé à nous parler du gol à virage à moins d'une minute de la fin du match, donc le but, c'était effectivement la victoire pour être seul quatrième, parce qu'on avait le même nombre de victoires défaites avec Conter, donc c'est clair que prendre le gol à virage, c'est bénéfique pour le reste de la saison. Vous savez, quand on bataille pour se qualifier, il faut déjà se qualifier pour les playoffs avant de penser aux points d'avérage, donc bien évidemment, Dijon, comme nous, on la joue à la fin, puisque c'était à un point ou deux points près, mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout le plus important, si on avait pu le préserver, on aurait essayé, mais le chemin est encore long pour se qualifier par rapport aux playoffs, donc moi, aujourd'hui, je suis concentré là-dessus, je ne suis pas concentré sur le fait de dire, la mauvaise nouvelle de la soirée, c'est la défaite, même si en ce moment, perdre à Dijon, ce n'est pas une contre-performance, on a essayé, on a fait des choses intéressantes, mais aujourd'hui, il faut le reconnaître, Dijon a été plus fort, on pense qu'il a manqué un fantôme, c'est-à-dire, notre poste 5, qui en théorie, devrait être titulaire, et faire rentrer au troisième quartan, on a pris 26-9, donc voilà, déjà ça, ça a manqué, et puis après, c'est des petits détails, on commence bien la deuxième mi-temps, avec deux très bonnes actions, où Jo se retrouve tout seul en dessous, ou au moins avec un temps d'avance, il n'arrive pas à scorer, voilà, c'est des petits détails comme ça, mais je vous dis, aujourd'hui, par rapport à ce que propose Dijon depuis quelques matchs, c'est plus fort que nous, c'est plus fort que nous dans l'intensité, dans l'agressivité, dans la confiance, dans tout, donc je ne peux même pas être déçu ce soir de ce qui s'est passé, parce que Dijon a été plus fort que nous. Oui, parce que, comme je l'avais dit hier, et comme je l'avais dit ce matin aux joueurs, c'est un match que je craignais énormément, parce que j'avais, depuis le match de Pau, depuis 3-4 jours, on a vu un vrai relâchement, et les entraînements, on n'avait pas fait beaucoup, on n'en avait fait que deux, mais les deux entraînements qu'on avait faits n'étaient pas vraiment qualitatifs, il n'y avait pas d'intensité, donc je leur ai dit tout simplement, si c'est pour garder de l'énergie pour ce soir, il n'y a pas de problème, mais encore faut-il le montrer, parce que si on laissait cette équipe de Nancerre développer son jeu offensif, on aurait perdu tout simplement, et la clé c'était vraiment la défense, et moi je suis vraiment très heureux et vraiment fier de la production défensive de ce soir, parce qu'on laissait à 70 points, avec un pourcentage de 42%, 32%, 3 points, ils marquent 6 fois 3 points, ils n'entendent que 19, c'est une équipe qui tente 30 tirs par match à 3 points d'habitude, donc on en a enlevé 10 minimum, et vraiment ils en mettent 11, et on en a enlevé la moitié, ils n'en mettent que 6, voilà, donc c'est passé par des efforts, et puis une attention, une concentration sur ce que tu avais demandé, de tous les instants, on n'a pas vu ça pendant 5-6 minutes au deuxième quartan, c'est là où ils sont revenus, voilà, ils ont secouré 26 points dans ce quartan-là, ils mettent encore, on a vu en fin de match, ils mettent encore 2-3 shoot par Tchafarzi, Cane Vernézi, Schuller, qui leur permettent de revenir, il fallait à tout prix les mettre sur demi-terrain, et stopper ce tir à 3 points, c'était les deux critères défensifs définis, et les joueurs l'ont respecté vraiment à la merveille, et je les félicite vraiment tous pour ça. Oui, c'est sûr que quand il y a du public, quand l'équipe, je pense, fait vraiment plaisir aux supporters, à tous les partenaires, on sait que Dijon c'est une ville qui est culturellement basket, qui est historiquement basket, la JDA est un club de plus de 135 ans, voilà, donc les gens ont ça dans le sang dans cette ville, et c'est vrai que de voir une salle remplie à mercredi soir, bien sûr, ça aide les joueurs, ça porte les joueurs, voilà, on aimerait qu'il y en ait un peu plus, qu'on aurait que ce soit vraiment plein, 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 mais c'est quasi plein, et c'est très bien, parce qu'on aura besoin d'eux, quand on ira peut-être moins bien, on aura besoin de leur soutien pour trouver des ressources qui nous feront défaut peut-être. Sous-titrage Société Radio-Canada